on commence par une petite question juste pour voir si tout le monde arrive oui la suite c'est des points aussi ok tout le monde a capté ça marche super allez c'est vraiment parti c'était une question qui ne valait rien quiz réponse multiple que produit un site lent 61 61% des internautes font moins confiance à la marque 40% des internautes s'endorment devant l'écran 100% des internautes ratent leurs correspondances ce sont 17% des utilisateurs s'en plaindront autour d'eux c'est des stats qu'on a retrouvé sur le web bien joué la plupart ont répondu bon on peut pas donner à une crédibilité totale sur ces stats là mais c'est les tendances alors la vitesse départage les différentes personnes deuxième réponse que vous dira un bon consultant web perf ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend la web perf c'est avant tout pour google faut avoir un score light house à 100% la web perf se pense dès la conception de la conception du site alors les questions elles sont bien sûr subjectives les réponses aussi oui vous avez bien compris ça dépend il ya énormément de points d'attention de sujets entre la théorie et la pratique et la web perf ça se pense dès la conception du site à thomas prend la tête suivi de clélia et paul grig elle est encore un vrai faux depuis 2018 les sites mobiles sont-ils plus rapides la réponse est vrai on a regardé dans les rapports de http archive qui sont un qu'un site qui retrace les performances des sites web année après année et on voit une amélioration notamment autour des corps web vitals qui sont de plus en plus atteints année après année question piège et on continue pour amazon 100 millisecondes de dégradation c'est à la fin du monde taux de rebond qui fait fois trois pour cent du type d'affaires en moins un gain de 10% ouais alors ça c'est connu parce que c'est en 2016 qu'ils ont sorti cette stat qui avait fait grand bruit et qui a créé énormément de d'attractions autour de la web perf on voit qu'on a affaire à des gens connaisseurs qu'est ce que la distribution d'une métrique on rentre sur des sujets un peu plus pointu et c'est ça c'est la répartition de toutes les valeurs sur un ensemble de données ça fait souvent une une vague vous voyez on va vous montrer tout à l'heure oh là 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 en taux réponse multiple quand on surveille une métrique web perf on privilégie quoi sa moyenne sa médiane per centi 75 per centi 95 vous pouvez apprécier à chaque fois toutes les photos de la des machines de lille qu'on vous a proposé on a mis médiane per centi et per centi 95 c'est vraiment ce panel de métriques qui va vous permettre de suivre l'évolution d'une métrique en fonction de sa temporalité si c'est juste après un déploiement c'est peut-être le per centi 95 qui va être le plus intéressant de suivre par contre la médiane va montrer des tendances de fond par exemple alors là on vous remonte un petit graphe d'une distribution d'une métrique et on peut revoir les voilà les différentes exactement ça sort d'une d'une de nos presse et on voit que la médiane va donc qui découpe en deux finalement la distribution est souvent bien avant la moyenne la moyenne est trop influencée par les aberrations de mesure allez quiz à quoi correspond l'acronyme réel user monitoring on a un petit peu parlé aujourd'hui il y a quelques personnes qui a qui se font pléger quand même allez roro bonne progression à quoi sert un c d n on est dans les acronymes ça avant tout pour permettre de distribuer le contenu à vos internautes sans qu'il y ait besoin de d'interroger le serveur d'origine qui est caché derrière le cdn et donc ce cdn ces serveurs vont être répartis géographiquement partout dans le monde super quel a été le premier outil à afficher une waterfall là on est dans la la préhistoire de la web perf le waterfall qu'on voit là c'est un outil d'ibm un paquet de sniffer ça date de 2009 ouais c'est firebug et pour la petite question ça fera pas de point qui a déjà utilisé firebug ouais quand même il a été discontinué en 2017 donc ça rajeunit pas brian bravo tu passes en tête allez qu'appelle-t-on la golden rule en réseau un petit peu connaissance culture j'ai la structure réseau et clé le js si bon il y en a mieux c'est des baux très peu dans les motifs trafics ouais c'est ça c'était la dernière c'est quelque chose de steve suders l'époque où il était chez chez yahoo donc ça date d'il y a très longtemps où il avait remarqué que 80% du temps de chargement de la page est coûté navigateur ça a été recrédité il y a deux ans où la même étude a été faite et on a toujours la même conclusion allez on va faire un petit peu de réseau ensemble comment http2 améliore la performance par rapport à http1.1 question un peu plus dure alors la compression des entêtes http1.1 c'est un protocole qui est texte http2.0 le compressent les entêtes quelque chose qu'on appelle espa qui me semble et la priorisation des frames http on en a parlé juste avant avec robin marx avec le voilà en parlant aussi de multiplexing on voit que c'est des sujets qui sont complètement différents entre la théorie et la pratique entre les implémentations navigator et les implémentations cdn donc c'est vraiment quelque chose qui est qui est pas évident à maîtriser quel problème majeur d http2 résolue par http3 alors là c'est une des questions les plus dures de la série c'est par rapport à la perte de paquets sur les réseaux dégradés http3 utilise plus le protocole tcp utilise quick qui derrière utilise udp je vais pas rentrer dans les détails mais ça améliore voilà la performance sur ce genre de réseaux dégradés mobile je vais passer un petit peu vite sur le tableau des scores à chaque fois pour qu'on ait le temps de terminer je te laisse la parole à nicolas on continue sur les core vitals que mesurent les core vitals la qualité des images la sécurité du site nombre de pages couleur du texte chargement interactivité stabilité visuelle ah c'est presque un sans faute en effet chargement interactivité stabilité visuelle et les web vitals comprennent aussi plein d'autres choses comme l'accessibilité mobile par exemple réponses multiples aussi quelles sont les conditions pour avoir des données dans le crux la page doit permettre l'indexation la page doit retourner un statut de 100 la page doit être suffisamment populaire et elle doit faire ou elle doit faire plus de 100 kg et ouais il y avait trois conditions pour qu'un utilisateur chrome envoie les données dans le crux quelle métrique a le plus d'impact sur l'indexation des bots le ttfb le bcr le lcp ou le si le spin index on parle bien d'indexation et c'est le bcr bien sûr ça existe pas c'est le ttfb temps de réponse pour ceux qui connaissent pas l'acronyme vrai ou faux ça va aller vite la performance d'un site a un impact sur le SEO grosse question un peu polémique on est à wheel of speed parfait c'est vrai plus besoin de l'expliquer brian toujours en tête qu'est ce que le lazy loading d'image j'espère quand même que on aura un sans faute limiter le stress des images charger seulement les images visibles charger les images en priorité avant le texte ou charger les images sans se presser et c'est seulement charger seulement les images visibles réponses multiples dans quel cas des images lazy loading non visibles sont quand même chargées là on a une page qui s'affiche on voit une image mais pourtant on a 25 images qui sont chargées et c'est ça le lazy loading natif dans les navigateurs donc le loading égal les lazy a quelques inconvénients c'est que si l'image elle est dans le viewport mais qu'elle est cachée par exemple dans un menu elle est téléchargée quand même le navigateur sait pas qu'il faut pas la télécharger et quand vous avez une bonne connexion si l'image elle est assez bas dans la page elle va quand même être téléchargée donc vous pouvez avoir beaucoup d'images qui sont téléchargées si par exemple vous en avez plein dans sous le viewport encore une question sur le lazy loading quelle valeur de l'attribut loading sur une image est une bonne pratique pour réduire le LCP donc une image qui est à LCP il faut surtout pas la lazy loader ça on le sait si vous savez pas quoi faire mettez rien ou eager si vous êtes obligé de mettre une valeur et pas l'héguer ça existe pas enfin ça se voit quoi ça existe pas quel est le seuil qui représente un bon LCP ? ah ça va vite il reste une réponse pas mal 2.5 secondes vous êtes forts vous connaissez tout ça par coeur là c'est une question puzzle donc il va falloir classer les réponses donc quelle instruction permet de commencer à télécharger une image le plus tôt possible du plus tôt au plus tard pour télécharger une image le plus tôt vous avez link preload en entête de réponse link rel preload en early int link rel preload dans le head et juste l'image dans l'URL dans une balise si vous avez vu la conférence d'avant peut-être que ça peut vous aider avec Robin Marx 4 bonnes réponses l'idée c'est de dire au navigateur le plus tôt possible qu'il y ait une image qui va être chargée depuis pas longtemps on a une réponse en early int qui arrive avant la réponse en 200 qui est envoyée par le serveur donc si on l'envoie en early int on va avoir l'image qui va se charger le plus tôt possible ensuite on va avoir le link rel preload qui vous permet de charger l'image très tôt si elle est dans l'entête de réponse parce que le navigateur n'a pas encore téléchargé le HTML on a le link rel preload dans le head qui permet de l'avoir rapidement et à la fin c'est dans la balise IMG c'était un peu technique quelle est la métrique la plus récente pour mesurer l'interactivité d'une page allez faut aller vite là c'est facile oh la la super je crois qu'ils sont même pas récordés regardez les autres réponses et mites en tête quel est le seuil qui représente un bon INP même question que pour le LCP on l'a vu un petit peu il y a différentes confs je pense facile 200 millisecondes pas si facile que ça et c'est pas du au hasard 200 millisecondes ça reste encore quelque chose qui est rapide pour l'interaction il faudrait être en dessous des 100 millisecondes 50 millisecondes pour que ça soit de l'instantané et ce qu'il faut pas c'est que ça soit vraiment au dessus quoi sinon on attend devant voilà changement sur les dernières questions quelles sont les trois parties mesurées dans une interaction via une attribution INP white execute paint input delay process faster better stronger input process render et depuis qu'on a ces attributions INP c'est beaucoup plus facile de débugger des interactions par rapport à ce qu'on avait avant avec le FID par exemple bravo donc j'ai un peu de cliquer vite en JS comment laisser respirer le navigateur et diviser une longue tâche en plus petite si vous avez suivi des confs sur l'INP ça vous donne des idées on en a parlé ça aujourd'hui il y a plusieurs réponses possibles ça c'est une question un peu dure hein ouais et oui on a l'ancienne très ancienne méthode du set time out et de plus en plus on a des API qui vont nous permettre de pouvoir voilà faire du yield c'est un petit changement de classement ça indistrime les cartes ouais Thomas en tête D'où viennent les métriques d'un test effectué sur Pagepeed Insight ? Plusieurs réponses possibles. Lighthouse, les labos secrets de Google, qui ont toutes les données, des visites, des modes d'annexation et du Chrome UX Report. Et donc vous avez dans le rapport ces données en haut et en bas. Et donc c'était de Lighthouse en bas et du Chrome UX Report en haut. Et nous, on vous conseille bien sûr de regarder surtout le Chrome UX Report. En bas, ce n'est pas de la mesure, c'est du diagnostic. De nouveau un petit puzzle. Classer ces métriques par temps d'arrivée. FCP, le Onload, le TTFB et le LCP. C'est un peu plus simple que l'autre classement. Six réponses justes, bravo. Bravo. On fait un peu vite pour finir dans les temps. Il vaut mieux un bon score Lighthouse ou passer l'évaluation des core vitals ? Le score P ici, c'est l'avis. Les core vitals, bien sûr. Ni l'un ni l'autre. Je suis le long time sur Google Analytics. Et puis monitorer, c'est douter. C'est douter. C'est presque en fait. Monitorer, c'est douter. On devrait mettre un bonus. Vrai ou faux ? Ça compte double attention. Est-ce que vous revenez l'année prochaine à Willow Speed ? C'était la dernière question. Bravo, sans faute. Content que ça vous ait plu. Merci. Donc c'est Anthony et Nicolas. Historize. Place au podium. Allez. Le troisième avec 19 113 points. Guillaume. Guillaume, est-ce que tu veux te lever ? Venir avec nous. Bravo. Yes, Guillaume. Joli score. Roro en deuxième. Oui, Roro. Merci, Guillaume. Et en premier, Brian. Bravo. C'est Roro. Je tiens juste à te dire un truc. C'est que cette journée a été très intéressante parce que moi, je ne suis pas développeur. Et je finis quand même premier. C'est magnifique. On apprend beaucoup de choses. Bravo. 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 Je tiens juste à te dire un truc. Je tiens juste à te dire un truc.